On entend des cris à Rama, à Gaza, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée, car ses enfants ne sont plus. Jérémie chapitre 31, Matthieu chapitre 2 Osons le redire, chaque jour, y compris en ce temps de Noël, une centaine d'enfants est tué et des centaines d'enfants gravement blessés, brûlés ou mutilés, à Gaza, chaque jour. Un enfant toutes les deux minutes. 2,3 millions de civils, dont plus d'un million d'enfants terrorisés nuit et jour sous des bombardements incessants. N'est-il pas nécessaire et juste de prendre un peu de recul par rapport à la propagande médiatique, à son matraquage et à son tourbillon en revenant aux faits et aux chiffres et en les mettant en perspective ? Les bombardements israéliens, en trois premières semaines, ont tué plus de civils que les Russes en Ukraine pendant deux ans. Proportionnellement à la population, cela fait 200 fois plus. Et par rapport à la taille du territoire, cela fait 1000 fois plus. Oui, osons le dire, l'armée israélienne à Gaza est 200 à 1000 fois plus barbare, violente et brutale que l'armée russe en Ukraine. Et cela ne date pas de 1948. Dans les années 30, les sionistes lançaient déjà des bombes dans les marchés et les bus palestiniens bourrés d'enfants. Et lorsqu'il y eut une première grande révolte palestinienne en 1936-1938, ce sont 6000 palestiniens que massacra la terreur judéo-sioniste avec l'aide de l'armée britannique. Mais dès 1919 était déjà créé un des premiers groupes terroristes judéo-sionistes par David Ben Gurion, le fondateur de cet état qui se dit Israël, avec pour devise « Par le feu et le sang, la Judée est tombée » et c'est par le feu et le sang que la Judée se relèvera. Pourquoi une telle impunité pour tant de crimes ? Les Occidentaux sont verrouillés par la culpabilité pour des siècles de persécutions antisémites et ont pensé se débarrasser du problème et faire payer la note aux sémites indigènes de Palestine. Et les sionistes invoquaient et osent encore invoquer la Bible pour se justifier. La plupart des rabbins et même des pasteurs soi-disant évangéliques les ont rejoints et osent invoquer le Livre Saint dans une lecture superficielle et charnelle qui n'est en fait qu'une lecture anti-évangélique, anti-Christ et osons le dire satanique de notre Livre Saint. Jésus, doux et humble de cœur, par tes saintes blessures, par ta sainte croix, délivre-nous de tous ces démons de la haine, de la violence et de la vengeance. En ce jour des Saints Innocents, notre prière et nos larmes vont aussi pour les millions d'enfants massacrés dans l'impunité, dans l'indifférence totale par l'avortement. Seigneur Esprit Saint, Père des pauvres, aie pitié de nous. Notre Dame des douleurs, priez pour nous.